Alors on va maintenant parler des outils et des accessoires qui vont nous servir à monter les mouches. Certains outils sont évidemment indispensables, d'autres peuvent être remplacés ou tout simplement omis. Nous allons aujourd'hui nous en tenir aux outils de base et non pas des choses très particulières. Alors évidemment on va commencer avec l'éclairage. Ce qui est bien pour monter les mouches, c'est très souvent un mélange d'éclairage, par exemple un éclairage naturel ou encore l'éclairage normal de la pièce, mais agrémenté d'un éclairage plus près de la surface de travail. On peut par exemple utiliser une lampe sur pied. Idéalement l'éclairage devrait venir de l'arrière et non pas de l'avant pour ne pas éblouir le monteur. Moi je me sers beaucoup d'une loupe, d'une loupe qui est très utile pour monter des très petites mouches, d'une loupe qui possède aussi un éclairage au néon. L'éclairage au néon fournit une bonne lumière, c'est une lumière blanche, une lumière douce. Alors on se rappelle que l'éclairage devrait pas nous éblouir et on a besoin d'un très bon éclairage, sinon ça devient très vite fatiguant pour les yeux, on développe un mal de têtes, etc. Alors ce type d'éclairage au néon, on peut voir que ça nous donne quelque chose de... J'aime bien travailler avec une loupe pour les petites mouches, on peut faire des petites mouches d'une façon extrêmement précise avec ceci. On passe maintenant à l'étau et au peignet à rebus. Alors le peignet à rebus c'est un petit accessoire qui n'est évidemment pas indispensable, mais qui nous facilite la vie lors du nettoyage. Alors on a ici un étau sur lequel, sur la tige de l'étau, on a fixé un peignet à rebus. Et lorsqu'on travaille, lorsqu'on coupe un matériel, le matériel tombe automatiquement dans le panier. Alors ça nous sauve énormément de nettoyage parce qu'on a beaucoup de petites choses. On n'a qu'à regarder ce qu'on trouve dans mon panier à rebus. Si j'avais tout ça par terre, ce serait assez désagréable. Lui aussi ça se promène, mais les chats vont l'amener un peu partout. Alors, petit outil, pas indispensable, mais très, très efficace. On peut en construire un soi-même. On en vend plusieurs modèles dans le commerce. On va passer maintenant à l'étau. Alors l'étau, bien sûr, c'est indispensable. C'est l'étau qui tient l'hameçon sur lequel on va monter la mouche. Des étaux, il en existe différents modèles et surtout à différents prix. J'ai ici deux modèles d'étaux assez classiques. On a ici un modèle d'étaux qui est très peu coûteux. On peut trouver sur le marché des étaux comme celui-ci à partir de 15 $ jusqu'à 25 $. Alors c'est un étau qui se fixe directement sur la table au moyen d'un système à vis. On a ici un autre étau, un petit peu plus spécialisé. L'avantage de cet étau-ci, c'est qu'il peut tourner. Alors si on regarde ceci, on peut travailler en dessous de la mouche, sur le côté, sur le dessus. Il est un peu différent. On ouvre les mâchoires de cette façon-ci en pesant sur ce manche. On peut mettre des mouches qu'on a déjà faites. Alors évidemment, on fixe notre mouche comme ceci dans l'étau. Alors l'avantage de cet étau, c'est qu'il peut tourner. C'est qu'il peut tenir une variété de mouches petites et grosses. Il est cependant plus dispendieux. On parle ici d'un étau valant 200 $. On peut aussi, avec cet étau, le monter vers le haut, le descendre vers le bas. Donc un petit peu plus maniable. Il existe des copies de ce genre d'étau qui se vendent aux alentours de 85 à 90 $. En fait, on peut payer 15 $ pour un étau. On peut payer jusqu'à 800 et même 1000 $ pour un étau. La différence, c'est qu'un étau plus cher et plus robuste, avec des accessoires qu'on peut rajouter, des mâchoires interchangeables pour tenir de très grosses mouches et de très, très, très petites mouches. Pour un débutant, un étau de ce modèle-ci, très peu coûteux, peut être bien suffisant. J'ai monté pendant quelques années des mouches sur un étau comme celui-là. On est peut-être mieux de commencer avec un étau qui est peu dispendieux. Et si on s'aperçoit que le montage de mouches nous intéresse énormément, là, on pourra passer à des étaux un peu plus dispendieux. Ce type d'étau-là aussi, les mâchoires vont s'user après un certain nombre de mouches montées, mais on parle de centaines et de milliers de mouches, et ne tiendra plus les mouches. Ce type-ci comporte une garantie à vie sur les mâchoires. Alors ça, c'est plus coûteux, mais c'est intéressant de ce côté-là. On continue avec les outils accessoires. Il y a des outils qui sont, bien sûr, indispensables. Entre autres, le porte-bobine. Le porte-bobine, c'est l'outil qui tient la bobine de fil pour monter la mouche. On a ici un de ces outils de très bonne qualité. Celui-ci, ce qui fait qu'il y a une très bonne qualité, c'est que l'intérieur du manchon du porte-bobine est constitué de céramique, donc pratiquement inusable. Ces portes-bobines existent en modèle court, existent en modèle un peu plus long. Alors comme le porte-bobine, on le tient dans sa main, à l'usage, on va vite savoir si on pourrait faire un modèle plutôt que l'autre. Alors il y a des modèles moins coûteux que ceux-ci qui ne sont pas en céramique à l'intérieur. Alors c'est un outil indispensable. Ça en prend, bien sûr, au moins un. On conseille d'en avoir deux parce que souvent, on va travailler avec deux couleurs de fil différentes. Pour introduire le fil dans le petit manchon, on peut utiliser un passe-fil. Passe-fil, outil utilisé par les couturières, qui se permet de passer le fil dans un petit trou, tout simplement. Alors c'est un outil qui n'est pas indispensable, mais qui est fort utile. Ça va assez rapidement pour passer le fil à l'intérieur du manchon du porte-bobine. On a ensuite un autre outil qui est quasi indispensable. C'est l'outil de surveillure qui nous permet de faire le nœud de finition. Alors il y en existe une foule de modèles différents. Ici, on en voit deux. Un plus petit, un plus gros. Pourquoi un plus gros? Pour faire des mouches qui sont beaucoup plus grosses. Il est important lorsqu'on choisit un outil comme celui-ci, l'outil de finition, d'avoir un outil qui est libre de tourner. On passe maintenant à un outil qui est très, très utile, pas indispensable, mais très utile. C'est le poinçon. Le poinçon, en fait, c'est tout simplement une aiguille montée sur un manche. Alors évidemment, on peut se monter une aiguille sur un manche de bois si on le préfère. On voit ces outils-là. Ils sont très robustes. Et il est doublé d'un outil demi-clé, c'est-à-dire un outil qui peut nous aider à faire le nœud de demi-clé, dont on parlera un peu plus tard au chapitre des nœuds. Alors moi, je m'en sers beaucoup. Du poinçon, ça sert aussi à mettre la goutte de colle à la fin, et ainsi de suite. Ça sert aussi à aller dégager des poils dans une nymphe, etc. On a maintenant un crochet à dubbing. Le crochet à dubbing n'est pas indispensable parce qu'on peut le remplacer par n'importe quel autre crochet. Cependant, celui-ci, un avantage, c'est qu'il est lourd. Et il nous sert donc à poser la fourrure, ce qu'on appelle aussi du sous-poil ou du dubbing, pour faire la mouche. On a beaucoup de mouches dont le corps est fait en dubbing. Alors, c'est un outil qui est extrêmement utile. Le crochet lui-même est indispensable, mais le modèle a peu d'importance. On peut s'en faire un avec un cintre, par exemple. On passe maintenant aux ciseaux. Les ciseaux sont indispensables. On aura beaucoup de matériel à couper. On aura du fil à couper. Alors, on conseille d'avoir toujours au moins deux types de ciseaux. C'est-à-dire un ciseau qui est très effilé, qui est très pointu, qui va permettre de faire une coupe très précise du matériel. Un outil qu'on voudrait de bonne qualité. On peut payer, par exemple, 15 ou 25 $ pour un ciseau de bonne qualité comme celui-ci. Et on conseille toujours d'avoir une autre paire de ciseaux, beaucoup moins cher. Par exemple, un ciseau à 5 $ qui servira à toutes sortes d'usages. Couper des choses métalliques. Alors, celui-ci, on peut l'user, le briser ou quoi que ce soit. C'est moins grave. Et de toujours se garder une bonne paire de ciseaux avec une bonne pointe qui va servir à couper des choses qui ne sont pas trop difficiles à couper. Il existe des ciseaux spécialisés. Comme ce ciseau. Ce ciseau possède des dents sur une des surfaces de coupe. Alors, ça, c'est un ciseau qui nous permet de couper des plumes. Parce que les plumes sont souvent glissantes. Alors, les petites dents vont retenir les plumes et on va pouvoir faire une coupe bien précise. Ils sont un peu dispendieux, 25 à 35 $. J'ai ici un ciseau recourbé. Donc, la lame est recourbée. Alors, ce ciseau est utile pour couper des choses qui seraient courbes. Par exemple, lorsqu'on veut égaliser une tête de la mouche modeler, la fameuse modeler qui a une tête ronde faite de poils de corps de chevreuil. Alors, c'est utile pour faire des coupes qui ne seraient pas droites, mais plutôt courbes. Alors, ce n'est pas très cher. On peut avoir des ciseaux comme ça pour 5 $, par exemple. On a maintenant l'égalisateur de poils. L'égalisateur de poils, j'en ai ici deux modèles. Un plus gros, un plus petit, tout simplement. Alors, il y en existe une foule de variétés. Il y en a qui sont en métal, il y en a qui sont en bois. Ça sert à égaliser des poils. Par exemple, des poils de chevreuil. On pourrait les mettre là-dedans. Ensuite, égaliser les poils. C'est un outil qui n'est pas véritablement indispensable, mais extrêmement utile. Ça nous facilite beaucoup la vie. Alors, il y en existe plusieurs modèles. Je conseille un plus gros, un plus petit pour les différentes quantités de poils qu'on aura à égaliser. On passe maintenant à un outil qui est extrêmement utile aussi, la pince à acol. Alors, les pinces à acol existent dans de nombreux modèles. Ici, on a un modèle simple, peu coûteux. Et ça sert tout simplement à tenir un acol, qui est une plume, pour l'enrouler alentour de l'âme de l'hameçon. Alors, souvent, les plumes sont petites, sont courtes. Il y a peu de place pour les doigts. Alors, la pince nous aide beaucoup à travailler avec les acol. On a ensuite des petites pinces à Bruxelles, communément appelées des tweezers. Petites pinces fines, très utiles pour aller chercher des petits matériaux, pour tirer sur des petits matériaux. Souvent utiles, pas indispensables, mais ça sert beaucoup. Une autre pince, un modèle un peu plus gros, encore une fois, utile pour tenir, tirer sur des matériaux, etc. Et finalement, un petit outil de fabrication artisanale. C'est tout simplement un bâton Popsicle avec une pièce de velcro qui est collée sur le bâton. Et qui va nous servir à tirer des poils lorsqu'on fait une mouche dont le corps est en fourrure ou en dubbing. On voudra tirer des poils vers la fin pour rendre la mouche plus attrayante. Petit outil qui est pratique, on verra son utilisation un peu plus tard. Et la laque. La laque qui sert à la fin, à la toute fin, lorsqu'on a terminé une mouche, à mettre sur la tête. On met une petite goutte de laque sur la tête. Ce qui scelle la tête, qui empêche l'eau de rentrer dans le fil et qui tient, bien sûr, aussi le fil constituant la tête de façon solide. C'est indispensable. Alors, il nous reste à parler maintenant des fils. Alors, le fil, bien sûr, vient en une foule de couleurs différentes. Le fil, on ne le voit que lorsqu'on voit la tête, n'est-ce pas, puisque tout le reste sera couvert. Cependant, on fait des mouches qui ont des têtes de couleurs différentes. Et donc, le fil est souvent de couleurs différentes. Il y a aussi le fil blanc qui est très utile pour monter des mouches. Lorsqu'on emploie de la soie pour faire un quart d'une mouche, la soie, lorsqu'elle est mouillée dans l'eau, elle devient un peu transparente. Et si on a un fil noir, par exemple, sous une soie rouge, la soie rouge va apparaître noire sous l'eau. Alors, on mettra un fil blanc sous un quart de soie rouge pour que la soie reste bien rouge une fois mouillée. Alors, les fils viennent en grosseurs différentes. Il y a deux grosseurs qui sont communément utilisées. La grosseur de fil le plus fréquemment utilisée est la grosseur 6-0. Alors, le chiffre 6-0 nous donne la grosseur du fil. Par exemple, un fil 6-0 est plus gros, le diamètre plus gros, qu'un fil 8-0. Les deux fils les plus communément utilisés sont le 8-0 et le 6-0. Parce que le fil 8-0 ayant un diamètre un peu plus petit est plus fragile. Et pour un débutant, on va s'apercevoir que le débutant va souvent casser le fil 8-0, ce qui devient un peu désagréable lorsqu'on monte la mouche. Alors, le 6-0, je vous conseille de commencer votre montage avec ce type de fil. Il existe aussi des fils les plus gros, par exemple 3-0, un fil encore beaucoup plus gros, qui sert à monter des très, très grosses mouches, par exemple des mouches à brochet ou des mouches qu'on utilise pour la pêche en eau salée.